Alors que de plus en plus de gens sont pauvres en France, les députés viennent de s'augmenter. Au 1er février 2021, la dotation matérielle des députés a augmenté de 15%. Ça représente plus de 2800 euros de plus par an et par député, qui s'ajoute aux 18950 euros déjà présents dans cette dotation matérielle. Et à peu près au même moment, on a un ancien ministre, ancien candidat à la présidentielle et actuel haut-commissaire au plan, François Bayrou, qui déclare qu'avoir 4000 euros de revenus mensuels, pour lui, c'est être dans la classe moyenne. Bon, il y a un problème là. Tout ça, c'est complètement déconnecté de ce que vivent 9 Français sur 10. Alors que faire ? Faut-il réduire le revenu des politiciens ? Pourrait-on même arrêter de les payer ? Cette question, dès qu'on la pose aux politiciens eux-mêmes, on est immédiatement traité de démagogue, dangereux, populiste, conspirationniste. Alors, il est temps de prendre tout ça un peu plus au sérieux. La question de la rémunération et du remboursement des frais des députés, et même des élus en général, c'est une question qui revient très souvent quand on parle de politique. Du côté citoyen, on l'entend beaucoup pour montrer la déconnexion entre les politiciens et les gens qu'ils sont censés représenter. Et du côté des politiciens, la seule réponse apportée, je l'ai déjà dit, c'est cédémagogique. Alors, précisons un peu pour les députés. Puisqu'on parle d'eux, les frais matériels des députés, c'est l'informatique, le téléphone, l'internet, les frais postaux, le transport en taxi des députés, et tout ça pour les collaborateurs également. En mensuel, ça représente un peu plus de 1800 euros maintenant, contre un peu moins de 1600 avant le mois de février 2021. L'indemnité du député, c'est au 1er janvier 2019, un peu plus de 7000 euros brut, ce qui fait un net à 5700 euros environ. D'autres avantages sont liés à la fonction, les bureaux à l'Assemblée nationale par exemple, avec couchage parfois, des facilités en transport, des nuits remboursées dans des hôtels, le petit déjeuner parfois remboursé aussi, il y a un régime de sécurité sociale spécifique, une allocation de garde d'enfants, etc. Et donc en effet, ça fait beaucoup. Alors, est-ce que c'est trop ? Est-ce qu'il faut réduire ces avantages et cette indemnité ? Alors déjà, je veux revenir sur une demande qui est assez régulière. Certains voudraient conditionner la rémunération des députés à leur présence en hémicycle, c'est-à-dire dans la grande salle où siègent les 577 députés français. Pour beaucoup, on voit trop souvent cette assemblée vide. Et vu que la rémunération des députés est importante, c'est indécent de voir ça. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Pour moi, il ne faut surtout pas conditionner la rémunération avec la présence en séance publique en hémicycle. La première raison, c'est qu'un député ne fait pas que les séances publiques dans l'hémicycle. En plus de ces séances, il y a la possibilité d'être présent dans des groupes d'études, des groupes d'amitié, des commissions, des permanences en circonscription, et tout un tas d'autres choses. Donc quand un député n'est pas dans l'hémicycle, il peut tout à fait faire son boulot de député, c'est juste qu'il n'est pas en hémicycle, il est en train de le faire ailleurs. La deuxième raison, je pense qu'elle est encore plus forte que la première, et je dois vous poser une question avant de l'aborder. Faire que quelqu'un doive attester d'une performance chiffrée pour obtenir un revenu. Est-ce que ce n'est pas exactement le contraire de ce pourquoi on lutte dans le monde du travail en général ? Aujourd'hui, le mal-être au travail, c'est beaucoup de gens qui aiment leur métier, mais qui sont complètement parasités. Parce qu'il faut qu'on soit au-dessus de tel chiffre, parce que tel petit chef dit qu'il faut aller plus vite, quitte à se précipiter, ou bien parce qu'on ajoute à la journée de travail un petit logiciel dans lequel on doit entrer de quelle heure à quelle heure on a bossé sur tel ou tel dossier. Est-ce qu'on veut vraiment faire ça à nos élus ? Faire que la loi soit précipitée, qu'ils n'aient pas le temps de bosser dessus, qu'ils fassent mal leur boulot, juste pour être présent dans des séances au complet en hémicycle ? Au-delà de ça, moi je trouve que c'est quand même assez paradoxal d'aller reprocher d'un côté aux députés de ne pas être présents en séance quand ils sont absents, et quand ils sont présents, de leur reprocher d'être sur leur téléphone ou sur leur tablette. Comme nous, les députés ont une capacité d'attention qui est limitée. Parfois en plus, ils sont là que pour être sûrs que le texte va être voté ou rejeté selon leur bord, et donc ça ne les intéresse pas vraiment ce qui se passe parfois. Et encore au-delà de ça, est-ce qu'un député a vraiment pour rôle d'être en Assemblée et en permanence uniquement ? L'article 24 de la Constitution donne le rôle du Parlement, donc de l'Assemblée et du Sénat. Et cet article, il dit « Le Parlement vote la loi, il contrôle l'action du gouvernement, il évalue les politiques publiques ». Et c'est tout. Le député qui pense que le contrôle du gouvernement, provisoirement, n'est pas possible à l'Assemblée, que le vote d'une loi ou d'une autre loi est complètement hors de propos, hors sujet, indigne, un député qui est insulté, hué systématiquement lorsqu'il parle en hémicycle, est-ce que c'est pas mieux qu'il soit en manifestation plutôt qu'être à l'Assemblée ? Faut-il ne pas rémunérer un député parce qu'il ne fait pas ce que lui considère inutile ? En fait, la question de la rémunération du représentant, c'est vraiment la question de son rôle, de son travail. Et pour avoir lu des rapports de parlementaires, pour être allé souvent voir des propositions de loi, des amendements, des questions écrites, je peux vous affirmer que beaucoup d'entre eux travaillent beaucoup. Alors, ils ont des assistants, évidemment, qui vont les aider, mais vraiment, il y a vraiment une masse de travail qui est impressionnante. Alors oui, c'est sûrement trop, cette rémunération directe. Par contre, personnellement, c'est vraiment pas le combat que je mène. Le combat de la rémunération. C'est pas le problème que je trouve le plus central dans notre vie politique et sur nos représentants particulièrement. En fait, quelque chose qui me gêne bien plus que la rémunération des députés et explique bien mieux la déconnexion, c'est la professionnalisation de la vie politique. Les professionnels de la politique, ce sont ceux qui vivent de et pour la politique. Ça, c'est la définition de Max Weber. C'est un des pères de la sociologie. En France, on a un politiste qui est spécialiste, donc, de ces questions, un spécialiste en sciences politiques qui s'appelle Daniel Gaxi. On en reparlera. Mais déjà, mettons un peu de contexte. Deux mandats de maire, six ans chacun. Deux mandats de députés, cinq ans chacun. Deux de sénateurs, six ans chacun. C'est déjà 34 ans d'une vie passée en politique. Ajouter des mandats au Parlement européen ou un poste de ministre et on peut passer toute sa vie professionnelle uniquement en politique. Et du coup, on a fait une carrière politique. De fait, la politique devient en elle-même un secteur d'activité et un secteur distinct des autres secteurs. À cause de ça, on va avoir deux catégories de personnes, les initiés, les professionnels de la politique et de l'autre, les non-initiés, les profanes de la politique. Du côté des professionnels, ça crée tout un tas d'effets. Déjà, les politiciens auront tendance à vouloir être renouvelés dans leurs fonctions, donc créés élus, nommés ministres, etc. De fait, il peut y avoir une forme de clientélisme qui se crée. Le politicien professionnel va favoriser ses électeurs au lieu de favoriser l'intérêt général, ce qui est son rôle. Selon Daniel Gaxi, il y a des intérêts spécifiques qui vont même se créer autour de ces professionnels. Des intérêts qui vont primer sur l'intérêt général. Par exemple, on va penser aux alliances entre les personnes, entre les partis, la préparation des campagnes qui est hyper importante pour ces gens-là, les rivalités entre les personnes, les résultats électoraux, le partage des listes, etc. Ce sont là des intérêts qui sont très éloignés de ceux des profanes de la politique. Et du côté de ces profanes, justement, si on veut peser, par exemple, sur une décision, il va falloir qu'on s'adresse à un professionnel ou bien qu'on devienne soi-même un professionnel. Et dans d'autres milieux, ce ne serait pas illogique, mais en politique, en démocratie, ça devient honnêtement plus problématique. Parce que soit on entre dans une logique d'entrer en politique et de potentiellement ne pas en sortir, ne jamais en sortir, faire sa place dans cette espèce de monde particulier, soit on est maintenu en dehors. Et ça, ça a des effets directs. Les profanes de la politique se retrouvent à se sentir incompétents. Ils voient le monde politique comme un monde à part, inaccessible pour eux. De fait, c'est assez vrai, un petit milieu prend les décisions collectives pour et au nom de tous. Ils s'accaparent la politique. Et on voit bien qu'aujourd'hui, quand on dit parler politique, de toute façon, on parle plus des politiciens, de ces professionnels de la politique que vraiment des décisions qui sont prises. Autour de moi, ces profanes qui disent que la politique, ce n'est pas leur truc, ce n'est pas pour eux, qu'ils ne comprennent pas, en fait, ils sont très 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 nombreux. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'en vois beaucoup. Et ça, c'est un effet de la professionnalisation de la vie politique, pas de la rémunération des élus. La déconnexion, quand on a fait toute sa carrière dans le monde parallèle qu'est le monde politique, elle est complètement logique, en fait. Le fait de pouvoir faire de la politique toute sa vie, d'en faire un métier, de ne faire que ça, ça empêche les politiciens d'être vraiment aux prises avec le réel des gens qu'ils représentent. Et nous, en démocratie, on est censé vouloir que tout le monde participe à la prise de décision. C'est ça qui pose problème. Alors, la question est-elle vraiment « Doit-on payer aussi cher nos représentants ? » Pour moi, pas vraiment. Par contre, ce qu'il faut, c'est qu'on mette plus d'argent dans la politique en général. Qu'on paye plus cher la vie politique et avec de l'argent public. Parce que si on laisse le fonctionnement de la politique, le financement de la politique à des acteurs privés, ce sont les plus riches qui vont décider de tout et c'est déjà un petit peu ce qui est en train d'arriver d'ailleurs. Au contraire, il va falloir que collectivement, on y mette le prix, qu'on fasse de la formation des citoyens à la politique, que ce soit pour les jeunes, pour les adultes. Il va falloir aussi qu'on réduise la durée des mandats, qu'on rende ces mandats révocables, qu'on fasse aussi, avant tout, appel aux citoyens pour prendre des décisions et pas forcément à ces professionnels, qu'on leur donne du temps, de l'argent pour pouvoir décider dans de bonnes conditions. Pourquoi pas faire du tirage au sort ou alors tout simplement des assemblées citoyennes ouvertes à tous ? Il faut absolument mettre les moyens pour pouvoir décloisonner ce milieu politique et des moyens publics pour éviter que ce soit seulement les personnes qui ont du temps et de l'argent qui s'y intéressent. La question de la rémunération des représentants, elle est évidemment intéressante. Et bon, moi j'en ai un petit peu marre de voir que quand on la pose, on est tout de suite traité de complotiste ou de démagogue. Mais pour moi, cette question de la rémunération, c'est l'arbre qui cache la forêt. La professionnalisation politique et toutes ses conséquences sont bien plus importantes que cette simple question de la rémunération. Et dire que nos députés sont trop payés, que les campagnes nous coûtent trop cher, c'est en fait laisser le champ libre aux plus riches, de financer tout ça à notre place et de finir avec des décisions qui ne nous conviennent pas du tout. Si on veut prendre notre place en politique, il vaut mieux compter sur la collectivité que sur de riches mécènes. Et si vous vous demandez si vous êtes vous-même assez compétent pour faire de la politique, on a déjà parlé de la question de la compétence, mais cette fois sur la question des crimes et sur le droit dans ces crimes-là. C'est dans cette vidéo qui parle des jurys de cours d'assises. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce en l'air à partager cette vidéo si vous la jugez utile. Moi, je vous retrouve du coup dans cette vidéo.